BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella Avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot Au sommaire des pionniers cette semaine Tout d'abord le tête à tête avec un entrepreneur multirécidiviste Il a grandi en Chine mais il a choisi la France et l'Europe pour créer ses sociétés Trois sociétés en à peine une dizaine d'années Tout d'abord MyFab, puis Made.com Et enfin la petite dernière typologie qui est déjà la marque de soins cosmétiques responsable la plus vendue en ligne en France Nous aurons l'immense plaisir de recevoir Ning Li Et en deuxième partie d'émission c'est le pitch Nous recevons deux entrepreneurs cette semaine Romain Schmitt, président et fondateur de FarmCube Un accélérateur de recherche dans le végétal Et puis Laurent Calu, le cofondateur de Boni.fr Une plateforme d'achat immobilier en ligne Enfin, dernière partie d'émission, Fred répondra à vos questions, celles que vous nous avez envoyées via la page des pionniers Sur le site de BFM Business, ce sera Fred vous répond Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Ning Li Les pionniers chez Fred Mazzella Le tête-à-tête Bienvenue dans le tête-à-tête Aujourd'hui je reçois Ning Li Bonjour Ning Bonjour Bonjour Alors tu es un entrepreneur multi-récidiviste et à succès Ce que tu aimes toi c'est disrupter les marchés C'est bousculer ce qui existe Passer tout en digital, en ligne Le rend le plus accessible Tu as exploré les ventes privées en fondant MyFab en 2007 Puis tu as bouleversé le marché du meuble en ligne En fondant My.com en 2009 Ces expériences ont été des succès fulgurants Ce que tu as appris de chacune d'elles Tu t'en es servi pour fonder une troisième société aujourd'hui Qui s'appelle Typologie Qui est la marque de cosmétiques responsable la plus vendue en France Alors tu connais le principe de l'émission On va parcourir un petit peu tout ce que tu as fait Mais surtout nous ce qui nous intéresse C'est aussi ce que tu penses, ce que tu ressens La manière avec laquelle tu prends tes décisions Ce que tu apprends sur la route Et ce qui peut peut-être servir un petit peu à tout le monde Donc on explorera tout ça Avec Stéphanie qui viendra nous montrer certains passages Pour les illustrer Et poser certaines questions Et donc on va commencer tout de suite Alors tu as grandi à Fauchan En Chine, dans le sud de la Chine Tout à fait Tu peux nous parler un petit peu justement De cette enfance en Chine Oui je suis né en Chine Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans Et ensuite mes parents m'ont envoyé en France Dans une pension Et donc mes parents sont les gens De classe moyenne Normaux Donc mon père travaillait d'abord dans l'armée L'armée de libération chinoise Et ensuite il s'est converti dans le civil Donc pour maire d'une petite ville Dans le sud de la Chine Et puis ma mère faisait du service social Dans la mairie Et donc j'étais baigné dans cette famille Dans une région de canton en fait Qui a toujours beaucoup exporté Les enfants à l'étranger Donc ce sont C'est une famille de C'est des AK Oui alors c'est des AK Mais qui vivaient à canton Parce que les AK n'ont pas de leur propre ville Alors justement on a une photo de maison AK Ici Explique nous ce que c'est que ces maisons là Et comment ça fonctionne Alors les AK Ce sont les C'est une ethnie de peuples en Chine Qui n'ont pas leur propre terre Parce qu'ils ont été chassés Du nord de la Chine Jusqu'au Jusqu'au Partout en Chine Et comme ce sont les gens Qui n'ont pas leur propre terre Souvent quand ils s'installent dans une ville Ils vivent en communauté En famille Et ils sont souvent attaqués Donc ils se sont Dans le passé Ils se sont sentis obligés de se protéger Donc ils ont construit cette énorme maison Qui sont plutôt les forteresses Où ils vont vivre entre eux Un peu comme un château fort en fait C'est ça Mais en même temps un hôtel Parce que tout le monde habite dedans Tout le monde vit là dedans C'est une maison village C'est le AK Et donc en 98 Tu pars pour venir étudier Et passer un bac en France Donc tu as 16 ans Quand tu arrives en France Est-ce que tu peux nous raconter Ce départ Et cette arrivée ? Alors mais Donc à l'âge de 16 ans Comme beaucoup d'enfants De ma région en canton Les parents envoyaient Ceux qui peuvent En tout cas envoyer les enfants À l'étranger Et pour nous c'était la France Parce qu'il y avait Ma tante qui connaissait L'interprète d'une école privée Qui a fait un voyage en Chine Et qui a connu ma tante Et qui m'a connu Un peu par chance Donc ce directeur d'école Qui m'a ramené en France En Normandie À l'âge de 16 ans Je suis venu Donc en tant que premier membre De ma famille Qui a mis ses pieds en France C'est incroyable C'est-à-dire que Personne de ta famille N'a été jamais venu en France Et toi tu es venu à 16 ans Pour y étudier Pour y vivre finalement Jusqu'à présent Et donc mes parents avaient très peur Que je décrochais à l'école Puisque je ne parlais pas Pas encore le français Donc ils m'ont mis 200 kilos de livres chinois Dans les bagages en soute De mon avion Comment ils ont fait Pour mettre 200 kilos ? C'est pas toi qui les portais ? Je crois que mon père A dû donner un petit billet Aux bagagistes Pour ne pas payer Une somme folle Qui aurait coté ses bagages Donc je rappelle Que quand même Tu ne parlais pas le français Deux ans avant Après le bac Tu rentres en prépa À Louis-le-Grand Ce qui est quand même Un des meilleurs lycées de France Et ensuite à cette prépa Tu intègres HEC Paris Et ensuite tu fais des stages Au BCG Puis chez Rothschild Tu te voyais faire carrière Alors là tu étais parti Justement tu te voyais faire carrière Dans ce domaine-là Dans le conseil Ou dans la finance Là on te voit À ta cérémonie de graduation De HEC justement Un chapeau carré En fait moi je suis Enfant d'une famille De fils unique D'une famille chinoise De mon époque Et je suis Comme le système De sécurité sociale Est assez faible en Chine Il n'y a pas vraiment De pension pour mes parents Donc moi je suis un peu La sécurité sociale De mes parents Donc les attentes D'une famille chinoise Surtout quand tu es Un fils C'est que toi Tu payes un peu Les retraites De tes parents Et j'avais cette énorme pression Quand je suis arrivé en France De un Pouvoir Déjà Réussir à m'installer en France Trouver un boulot Mais surtout Pour pouvoir les payer Leurs pensions Quand ils sont à la retraite D'accord Tu avais une date À partir de laquelle Il fallait que tu renvoies Quelque chose Oui c'est ça Je pense que c'est une pression morale Plutôt que financière Mais néanmoins C'est une naine en pression Donc mon objectif Quand je suis Quand j'intégrer à HEC C'est de trouver le boulot Le mieux payé Quand je serai sorti de l'école Et c'était à ce moment-là Les banques Et le conseil Alors tu ne fais Pas que des banques Et du conseil Puisque tu deviens L'assistant de Marc Simoncini Chez Mythique Qu'est-ce que Cette expérience T'as apprise Là on te voit Justement dans l'équipe Avec Marc Oui alors donc en fait À HEC J'ai fait un programme Qui est HEC Entrepreneur Où j'ai eu Je devais faire un stage Un peu de bras droit Et j'avais beaucoup de chance C'est que je me suis retrouvé Auprès de Marc Pour ce stage bras droit Au moment de l'IPO de Mythique Donc Mythique avait levé Beaucoup d'argent à l'IPO Il devait faire des acquisitions Et rentrer en bourse Et rentrer en bourse Etc Et moi j'avais fini mon stage Chez Rothschild Donc j'ai dit à Marc Finalement au lieu de payer Des banquiers Des millions d'argent Paye moi mon stage Le salaire d'un stagiaire Et je te fais Les petits modèles en interne C'était un peu comme ça Et donc justement En 2007 Tu poursuis Tes études sont terminées Ton stage aussi Chez Mythique Et là tu lances avec Stéphane Sedbon Ta première boîte MyFab Donc qu'est-ce qui t'a motivé Alors au-delà du fait Que Marc t'a dit Bon en gros Enfin il t'a montré Que c'était possible De créer une boîte Et que c'était même souhaitable Pourquoi MyFab Pourquoi à ce moment-là Donc Marc m'a dit Quitte entre rien n'a rien Donc je me suis lancé Je me suis lancé À un moment je me suis dit Marc finalement Je vais lancer ma propre boîte Et à ce moment-là En fait j'ai été Il y avait bien sûr Tu connais Vents privés Donc je pense que Vents privés étaient spécialisés Sur le secteur du textile Mais ils ne vendaient pas vraiment Au-delà du textile Enfin fashion Les marques D'autres marques D'autres verticaux Et avec Stéphane Que j'ai connu À mon stage Chez Rothschild On s'est dit Probablement il y a aussi Une opportunité À utiliser la mécanique De vent flash À appliquer Sur d'autres secteurs D'activité Donc on a créé On avait pour projet De créer un site Qui s'appelait MyFab Mais qui vendait Avec la mécanique De vent flash C'est-à-dire Une offre de discount Pendant 3-5 jours Mais très attractif Moins 50% Pour un lot de Je ne sais pas Baby foot Vélo Chemise Montre Mais vraiment de tout Et on vendait déjà Un peu de la déco Des coussins Des choses déjà À ce moment-là Donc c'est vraiment Le modèle De la vente flash Sur internet Qui a tous ces attraits-là Et donc En à peine 2 ans Vous employez quand même 180 personnes Entre la France Et la Chine Donc là C'est vraiment De la très forte Hypercroissance Passer de 2 à 180 En 2 ans Comment tu as vécu Cette période-là Qu'est-ce que tu as appris Sur cette hypercroissance-là ? J'ai été Je sortais de l'école À ce moment-là Donc je ne connaissais Vraiment pas grand-chose Stéphane Il avait 8 ans De plus que moi Donc il avait Beaucoup plus D'expérience Et il managait La partie Levé de fonds Investisseurs Ce dont je me rappelais C'est qu'on avait passé C'était en 2007 Il n'y avait vraiment pas Beaucoup de De VC Ou d'argent Sur la place Et on avait fait 100 rendez-vous Pour enfin Lever Auprès de 5 personnes Une tour de table De 2 millions Pour lancer l'activité Et ça nous a pris Vraiment un an Et à partir de ça On s'est réparti Le travail C'est moi qui manage Un peu les opérations Internes Et Stéphane S'occupait De toute la partie Investisseurs Etc Et l'aventure Est arrivée Assez vite Et le démarrage Assez vite Je pense que Le modèle de vente Qui était assez unique Finalement Et à savoir Concentrer l'attention Des consommateurs En très peu de temps Trois jours Sur une offre Hyper attractive Qui est unique Qui ne tourne pas ailleurs C'était assez convaincant Ça marchait par bouche à oreille Comment ils ont su les gens Comment vous avez fait Pour vous faire connaître Parce que Faire une croissance aussi rapide Ça suppose que tout le monde Te connaît Ou en tout cas Qu'il y a beaucoup de gens Qui viennent te voir Oui je crois Qu'il y a beaucoup de bouche à oreille Il y a aussi Une chance énorme Qui était un peu Le démarrage de Facebook On était une des premières marques A vraiment se positionner Sur Facebook A ce moment là Et il n'y avait vraiment Pas de concurrence Donc on a pu vraiment Communiquer à fond Sur Facebook A ce moment là Pour faire connaître Notre offre Et ça c'est un peu décollé Comme ça Vous revendez MyFab A une branche de Kering PPR à l'époque Et tu pars Faire un tour du monde Et finalement Tu pars faire un tour du monde D'une année A peu près Pour prendre l'air Et finalement Tu te poses à Londres Et là En novembre 2009 Tu crées donc Ta deuxième société Made.com Alors cette fois Comment est venue l'idée ? Alors en sortant de MyFab Donc tout est arrivé assez vite Bien sûr J'ai eu Ma première sortie C'était C'était un peu d'argent Pas énormément d'argent Mais j'ai eu suffisamment d'argent Pour me dire Maintenant je vais payer Les pensions de mes parents Ah c'est là que tu as commencé J'ai acheté un appartement Donc d'abord la sécurité Et puis ensuite Il a fallu le meubler Donc j'ai eu L'expérience personnelle D'acheter un canapé Enfin les meubles Et c'était un canapé Qui coûtait Je me rappelle Trois à quatre mille euros Donc c'était C'était beaucoup d'argent Tu vois J'ai pris une photo Sur mon Blackberry Et j'allais le payer Donc sauf Avant de payer Je me suis dit Je vais quand même Demander à quelqu'un Donc c'était un ami De mon enfance Qui a grandi avec moi Dans le sud de la Chine À Foshan Et je sais qu'il allait Prendre l'usine De ses parents Qui faisaient des meubles Donc je lui ai dit Qu'est-ce que tu penses De ce canapé Est-ce que c'est La bonne qualité Etc Il dit Mais attends Mais en fait Laisse-moi vérifier Il est revenu vers moi Il dit C'est nous qui produisons Ce canapé Il ne savait pas À qui il vendait Parce qu'il vendait À plus des importateurs Qu'il revendait à la marque Mais J'étais curieux Mais à quel prix Tu as vendu À l'importateur Donc il m'a dit 250 dollars Un truc comme ça Donc c'était C'était un multiple Tu as dit qu'il y avait Quand même une grosse différence C'était 15 fois C'était des fois 10 fois 15 Énorme Évidemment J'ai acheté auprès de lui En direct Mais je me suis dit Est-ce qu'il n'y aurait pas Une opportunité de business À faire à ce moment-là Sur Internet Et à travers MyFab J'ai déjà vu Que le vertical De vente en ligne De meubles Même sans marque Pourrait réussir Parce que les gens Étaient déjà prêts À payer Des sommes assez importantes Pour acheter des produits Quand il y a Un rapport qualité-prix Intéressant Donc on est parti Sur la levée de fonds Et beaucoup de VCs Ne croyaient pas Que les gens Allaient vraiment Un jour Payer 500 euros Et 1000 euros Sans toucher Et voir le produit Et moi J'avais la conviction Mais aussi Surtout un peu D'inside À travers mon expérience Précédente Que les gens Allaient le faire Donc le succès Est fulgurant À made.com Enfin made.com Tout le monde connaît Je pense que Beaucoup de gens Qui nous regardent L'ont utilisé En 2017 Tu quittes Ta fonction de vice-président Du conseil d'administration Mais tu restes Un actionnaire important Et en 2021 Tu vis de très près L'entrée en bourse De made Qui a alors valorisé 500 millions de dollars Tu as quel sentiment Quand made devient public Est-ce que c'était Quelque chose Que tu avais envisagé Avant Tu t'étais dit Bon ça va être la suite Alors Donc moi Mon rôle C'était Donc j'ai créé Et j'ai Géré cette boîte Jusqu'à Donc En 2017 Quand La marque Réalisait 100 millions De chiffres d'affaires Et C'était à peine rentable Et la société Allait jusqu'à faire 500 millions De chiffres d'affaires Donc quand ils sont Quand la société S'est introduite en bourse Pour un milliard de dollars C'était C'était Une partie de parcours Où je suis un peu de loin En tant que fondateur Mais C'était aussi une partie De De parcours Que je me suis dit J'ai été très bien Pour la première partie Donc 0 à 100 millions Je suis entrepreneur Je suis quelqu'un de terrain J'aime bien toucher Les sens de 0 à 1 Mais À partir de 100 millions J'ai trouvé que c'était Quand même une vie Très différente À l'époque En tout cas Qui m'intéressait Beaucoup moins Et c'est pour ça J'ai pris J'ai demandé À notre CEO À l'époque Philippe De prendre la suite Et ce qui m'a permis De rentrer en France Et suivre un peu La faire de loin Ça c'était une décision rationnelle Mais même après Sur le plan émotionnel Je pense que c'est Beaucoup plus difficile De se détacher D'une boîte Que tu as créée Et de dire Bon voilà Tu gères pour moi Mais je pense que La distance Ça pourrait aider Parce que Made.com était à Londres Et je suis rentré Physiquement à Paris Ça m'a permis aussi De prendre un peu de distance Et puis de réfléchir À une autre aventure Mais tu es resté Quand même intimement lié Justement à Made Justement Même après Cette entrée en bourse Stéphanie Oui Mais un an et demi Après l'IPO de Made Le groupe enchaîne Les difficultés Pénalisées par la baisse De l'inflation Par la baisse De la demande Liée à l'inflation Et aux perturbations Sur les chaînes d'approvisionnement En novembre 2022 Faute d'avoir trouvé De nouvelles sources De financement Made est placée Sous administration En vue de sa liquidation Et même si vous aviez Quitté l'entreprise En 2017 Vous l'avez dit Vous proposez À trois reprises De racheter Made Pour sauver Le business Et l'emploi C'est ce que vous avez expliqué Sur un poste LinkedIn À ce moment-là Proposition Qui est refusée Par le conseil D'administration Et finalement C'est le groupe Next Le groupe britannique Next Qui rachète La marque Les noms de domaine La propriété intellectuelle De made.com Montant de l'opération 3,9 millions d'euros Qu'est-ce que tu as ressenti Quand tu as commencé À sentir que ça allait moins bien Et que l'entreprise Allait mal Et que tu n'étais plus là Est-ce que tu as ressenti Plutôt une forme D'impuissance Bon là tu as essayé De sauver clairement Est-ce que tu as une culpabilité Comment ça se passe Justement quand tu vois ton bébé Qui a des difficultés Oui Je crois que Quand on crée marque C'est presque un enfant Qu'on donne naissance au monde Et de le voir Quitter la maison Et ensuite Avoir les difficultés C'est un Bien sûr Ça nous touche Émotionnellement Et personnellement Et à ce moment-là J'ai été Je suivis en fait Tout l'essor Mais aussi la descente De la marque Et la question Qui m'a traversé l'esprit C'est Quel est mon rôle Dans cette histoire Est-ce que j'ai encore Un rôle à jouer Après que Cette marque Aie rencontré Les difficultés Est-ce que je peux La retourner Est-ce que je peux La redonner Un second souffle Et mon constat De ce moment En fait C'était que Quand la société Ava fait l'hypercroissance Et on avait Beaucoup focalisé Sur la croissance Mais pas forcément Le process Et la simplicité De l'opération On avait Bien sûr Il y a des conjonctures externes Il y a aussi Beaucoup de 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 difficultés internes Je pensais Que probablement En reprenant la société Et en remettant Tout à zéro J'aurais pu Lui donner Une seconde chance Évidemment La loi anglaise De reprise D'entreprise Est un peu différente Puisque mon offre Comportait Notamment Une sauvegarde De 100 emplois Remboursait 30 millions d'euros De clients Mais En Angleterre En fait Toutes ces considérations Là Aient beaucoup moins Importants Que le cash Que vous mettez Sur la table Et moi Je n'avais pas Toutes les ressources Pour payer Tout le cash Que l'administrateur Demandait Sacre histoire Et On a Justement Une petite surprise Pour toi On a une petite question De quelqu'un Que tu connais Très très bien Attention La question Est très courte C'est une question De Brent Auberman Justement Pour toi Qui t'a plus enseigné Dans le monde d'affaires Marc Simoncini Ou moi C'est dur Comme question Sacrée question C'est pas facile C'est pas facile C'est court Mais c'est efficace Je C'est vrai Que j'ai eu Beaucoup de chance Puisque j'ai eu Marc Simoncini Et ensuite Brent Auberman Tous les deux En mentor Et puis en associé Donc Pour quelqu'un Qui est venu D'une famille moyenne Sur la Chine Nobody Je pense que Je me suis J'ai eu Beaucoup de chance Déjà d'arriver en France Et puis d'être Associé Avec ces Grands entrepreneurs Là Marc Il m'a donné Envie d'entreprendre Il m'a dit Qui t'enre rien N'a rien Donc je me suis lancé Vraiment dans l'aventure Entrepreneuriale En observant marque Au quotidien Brent Il m'a quand même donné Cette opportunité De m'installer A Londres Mais il m'a surtout Ouvert aussi Les yeux Pour le marché anglais Et puis Tous les talents Là-bas Très bien Donc ils t'ont Tous les deux Apporté énormément Et depuis 2018 Donc tu as lancé Une troisième aventure Typologie Une marque responsable De cosmétiques Qui est basée à Paris Donc qui est vendue Elle aussi 100% en ligne Sur typologie.com Comment t'es tombé Dans le monde Des cosmétiques ? Comment c'est arrivé ? Alors quand je suis rentré En 2017 En France J'avais J'avais pris Un peu de distance Avec made.com Donc j'avais Beaucoup de temps Ici Et donc Moi je me suis marié J'ai eu une fille Et ma femme Après le congé maths Retournait au bureau Donc je me suis trouvé Homme au foyer C'est moi qui étais en charge De tous les achats Du foyer J'étais en charge Notamment D'acheter Tous les couches À un moment J'étais acheté Les crèmes Pour ma fille Qui faisait un peu d'eczéma Et c'est là Où j'ai découvert Un peu le monde De la cosmétique Donc il se trouvait Que je me suis pointé À la pharmacie De la République Il y avait 200 crèmes Et j'étais vraiment Incapable De faire le choix Parce que je n'étais pas Vraiment intéressé Jusqu'à là Et quand finalement J'ai pris Un pot de crème Sur le conseil Du pharmacien Et je suis rentré À la maison Je me suis dit Quand même J'ai envie de connaître Un peu ce que c'est Dans cette crème Puisque je suis de nature Un peu sceptique Et j'ai retourné Le pot de la crème J'ai commencé à lire Tous les ingrédients Et c'est là Et c'est là où je me suis Un peu fait J'ai commencé à dire Mais qu'est-ce que c'est Tous ces noms Que je n'arrivais pas À prononcer Donc Quand j'ai fait La recherche sur Google Et je suis tombé Vraiment sur les articles Les forums Toutes les informations Qui disent Les dangers De certains ingrédients Et les bienfaits De d'autres Et ça ne m'a vraiment Pas du tout rassuré Et J'ai commencé À demander un peu Autour de moi Mes amis Et il se trouve Que la plupart De mes amis Avec ou sans enfant Ils ont tous La même question C'est-à-dire Est-ce que le produit Que j'achète Pour manger Mais aussi Pour mettre sur mon corps Est vraiment bien Est-ce qu'il y a Des conséquences De santé À long terme Et En tant qu'entrepreneur Je me suis dit Probablement Il y a Une opportunité Ici À créer Une nouvelle marque Mais en posant Vraiment les bonnes bases De formulation Avec une éthique De formulation Qui est Très strite En écartant Tous les ingrédients Qui sont controversés Et dangereux Pour la santé Et pour l'environnement Avec un packaging Qui est recyclé Recyclable Parce que le monde De cosmétiques Et de consommation Est très très polluant Et créer aussi Une marque Qui est vendue en ligne Donc un secteur Que je connaissais Suffisamment bien Pour me sentir Comfortable De me lancer Et c'est devenu Un peu la marque Qui est aujourd'hui Typologie Donc 100% en ligne Lisible Compréhensible On comprend ce que ça fait Responsable justement Parce que lisible Donc t'es obligé De bien montrer Ce qu'il y a dedans Alors qu'est-ce que tu as appris Justement De tes expériences Entrepreneuriales Et qu'est-ce que tu fais Différent aujourd'hui Avec Typologie Par rapport à tes expériences Donc je pense que Quand j'ai créé Ma première boîte MyFab J'étais encore dans ce Je pense que mon objectif À ce moment-là Je t'ai dit Enfant unique Pression de sécurité Mais surtout De pension alimentaire Pour mes parents Mon but Était presque De trouver Le plus d'argent possible Le cash Donc quand il y avait La première offre De rachat Arrivé C'était Je l'ai prise Parce que c'était Le but Très bien Je pense que ma motivation À impôts évoluait Aussi à travers Med.com jusqu'à présent Et ma perspective Aussi Je pense qu'aujourd'hui Je suis beaucoup plus J'ai envie de construire Quelque chose Beaucoup plus Sur le long terme Typologie Qui est une société Que j'ai créée Au sein d'un projet Qui s'appelle Coup de Brands Je le vois Un projet à 50 ans Puisque créer une belle marque Ça demande du temps Et ça demande de la patience Et je pense qu'un entrepreneur Qui a une perspective de temps Beaucoup plus longue Que quelqu'un d'un patient Ça peut être beaucoup plus puissant Surtout sur le long terme Donc ça repose sur quoi Une marque qui doit durer longtemps Par rapport à une marque Qui potentiellement Passe plus vite Ça veut dire Toujours prioritiser Les décisions Pour la marque Avant le chiffre d'affaires Par exemple On n'a jamais fait une solde On n'a jamais donné Un seul code promo Donc on n'a jamais voulu Stimuler le chiffre d'affaires Au détriment D'une image de marque Mais aussi D'une croissance Plutôt à long terme Pour le compte de court terme Et le résultat C'est que Typologie Est très très bien partie C'est le moins qu'on puisse dire Stéphanie Effectivement Cette stratégie Porte ses fruits Trois ans après son lancement Typologie devient À ce moment-là La marque skin care La plus vendue en ligne En 2021 Selon le cabinet Fox Intelligence La stratégie 100% digitale Porte ses fruits Grâce aux avis clients Aux influenceurs Mais aussi aux bouche à oreille Typologie est présente Dans six pays Aujourd'hui Dont la France Le Royaume-Uni Et les Etats-Unis Et la marque Compte plus de 300 000 abonnés Aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Donc comme pour Maid T'es partie d'un besoin personnel En fait C'est-à-dire que Sur Maid.com C'était L'histoire du canapé Sur Typologie C'est l'histoire De ne pas comprendre Comment fonctionnent Les produits Donc tu veux que ce soit Beaucoup plus clair J'espère que Tu vas nous partager ça Un jour dans un livre Si tu trouves le temps D'écrire un livre Et partager ton expérience Parce que là On le fait dans les pionniers C'est très bien Mais c'est bien aussi D'aller peut-être Rentrer dans le fond des sujets Surtout quand tu parles De culture Et de marques qui durent Je pense que ça intéresse Énormément Toute la nouvelle génération D'entrepreneurs Et avant de terminer On a encore Une petite question De Brent Overman Ah ok Nene Est-ce que Typologie Est l'entreprise de ta vie Ou tu penses En créer plein d'autres Ah Elles sont toujours courtes Les questions de Brent Mais elles sont Au bon endroit Oui Délicable Parce que Brent est aussi Un investisseur Donc ça Alors Typologie L'entreprise de ta vie Ou bien une Avant la prochaine Je pense que Là Je pense que j'ai certainement Une perspective Beaucoup plus longue Je t'ai dit 50 ans C'est la perspective De l'entreprise Est-ce que J'irais jusqu'à là A dire C'est l'entreprise De ma vie Et que je Je n'en ferais pas D'autres C'est difficile à dire Mais en tout cas On a créé Typologie au sein D'un projet Qui s'appelle Good Brands Donc le projet Consiste à créer Non seulement Par une marque Mais plusieurs marques Pour en racheter En tout cas C'est le rêve Un peu qu'on se donne Et donc Good Brands Donc ça définit aussi La culture Tu veux des bonnes marques C'est ça C'est quoi une bonne marque ? Je pense que franchement Dans la cosmétique Ou dans la lumière De la consommation Il en manque Par de marques Il y a plein de marques Et si on doit en créer Aujourd'hui Autant qu'elles soient Dans les valeurs Et dans l'éthique du jour Donc responsables Des bonnes gouvernances Et les marques Qui sont respectées Et aussi respectables De l'environnement Et de l'humain Merci beaucoup Ning Pour ce partage D'expérience Quant à nous On se retrouve Juste après Pour le pitch Les pionniers Chez Fred Mazzella Sur BFM Business